Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Si c'est le cas, ça me fait un petit peu plaisir. Ça veut dire que vous m'attendiez et tout. Moi, en tout cas, ça m'a manqué de filmer des vidéos. C'est vrai que j'ai été beaucoup occupée sur le mois de mai, mois de juin, à cause des examens et tout. Là, ça y est, mon oral, par exemple, mon oral de stage est terminé. Mais ça, c'est fait, on n'en parle plus. Je peux donc me remettre à filmer des vidéos et, pourquoi pas, à essayer de rendre quelque chose d'encore mieux que les vidéos précédentes. Donc, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est la vidéo du mois qu'on attend, on va dire, tous les mois. C'est la vidéo du déballage de la Beautiful Box du mois. Donc, ce mois-ci, c'est le mois de juin. Je me suis dit, il fallait quand même que je vous la fasse. Même si j'étais absente pour ce mois de juin, il fallait quand même que je tourne cette vidéo pour pouvoir vous montrer l'intérieur de cette box et les produits qui s'y trouvent. Donc, la voici. Elle se présente comme ceci, jaune, qui représente un peu l'été, la chaleur. Vous avez des fruits, des fleurs, des oiseaux. Enfin, je pense qu'elle... Perso, je trouve que ça représente bien, en tout cas, le mois de juin. Et elle s'intitule Secret numéro 6, Summer is Coming. On copie un petit peu Game of Thrones avec Winter is Coming. Un petit peu, un petit peu. Donc, voilà. J'ai déjà vu l'intérieur et c'est vrai que ce sont des produits... Je trouve que c'est une box qui est vraiment adaptée au mois de juin, à l'été qui arrive. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de produits soins que de produits maquillage, comme on a pu avoir auparavant. Et c'est vrai que là, en ce moment, j'ai de moins en moins envie de me maquiller avec la chaleur et tout. C'est plus crème hydratante, crème solaire. Et puis, on laisse le reste de côté. Donc, ce matin, je me suis maquillée parce que j'ai eu un peu de temps. Et de toute façon, j'allais passer un examen. Donc, voilà. Ça me détend, en fait, de m'asseoir devant mon miroir et de me maquiller. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai du mascara, mes sourcils et tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai la peau qui brille un peu puisqu'il s'est écoulé quelques heures entre-temps. Faites pas attention aussi à mon chignon qui est un peu en bataille. Pareil, il a été fait ce matin et je ne l'ai pas retouché depuis. Donc, on essaye de faire abstraction, s'il vous plaît. Je vais pouvoir donc déballer la box devant vous. Et comme d'habitude, suivre le step-by-step qui est contenu avec. Dans la box, il y a donc 6 produits. Et le petit carton step-by-step qui est livré avec. Donc, le fameux slogan, Summer is coming. Ah, ils ont fait un petit jeu de mots. Alors, c'est secret numéro 6. Laissez-vous aller. Aller avec le sens du teint aller comme le fait de bronzer, en fait. Petite introduction. Hello, Summer. Pour afficher un teint éclatant de fraîcheur vitaminée, offrez-lui un cocktail de must-have ensoleillé. Peau allée, regard cuivré. À la chaleur de nos astuces beauté, les couleurs de l'été vont vous sublimer comme jamais. Ils aiment bien faire des rimes. Là, il y a beaucoup de haies. En fait, en lisant le step-by-step, je crois que je ne vais pas le faire dans l'ordre cette fois-ci. Puisqu'il parle d'abord de nettoyer son visage. Et ensuite, de pouvoir maquiller avec les produits dispo. Et ensuite, de démaquiller. Moi, je vais plutôt commencer par l'étape numéro 3. Donc, étape numéro 3, qui sera pour moi l'étape numéro 1. Un petit coup de chaud. Pour afficher un teint mat, effet zéro brillance en toutes circonstances, tapotez sur votre visage une feuille de papier matifiant Soflamingo. Tiens à vous le sébum et les petites brillances. À vous, le maquillage matifié et le teint parfait. Alors, le Soflamingo, je me demande bien s'ils n'ont pas oublié de le mettre dans la box du mois dernier. Puisque c'était justement le titre et le thème de la box. Enfin, je ne sais pas. Donc, j'ouvre l'emballage devant vous. Donc, voilà. À l'intérieur, on voit les petits papiers qui sont de couleur rose. Donc, je vais en prendre un. J'en ai un dans la main. Et ils disent donc de tapoter sur les zones avec des brillances. Donc, moi, je vois que j'en ai un petit peu partout. Surtout sur la zone T. Donc, on va faire ça. J'en ai jamais acheté. J'en ai jamais testé. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Bah si, je vois en fait une différence. Et je vois que du coup, il y a un petit peu... Ça fait un effet gras sur le papier. Hum. Un petit peu là. Et je vais pouvoir aussi faire sur le nez. Ça fonctionne, puisque je vois à l'état du papier qu'il y a un petit peu de gras qui s'est mis en fait dessus. Mais par contre, je préfère en vrai aller me repoudrer un petit peu le nez et puis on n'en parle plus que d'être là en public avec mon petit papier. Je peux donc passer à l'étape numéro 4, qui est donc l'étape numéro 2 dans cette situation. Pour agrandir et illuminer votre regard, place au fard à paupières NYI de Dirty Little Secret. Appliquez-le au doigt ou au pinceau en estompant la matière au creux de la paupière. Sa teinte bronze clair au reflet irisé et cuivré ensoleille le regard d'un sensuel éclat orangé. On a donc une petite boîte qui se présente comme ceci avec à l'intérieur le fard à paupières. Donc comme annoncé, on voit que c'est une petite teinte cuivrée en fait. Voilà comment ça rend. Bon alors c'est dommage, j'ai déjà mis un petit peu de fard à paupières ce matin, mais c'est pas grave. Je vais essayer de l'estomper un peu et je vais en mettre par-dessus au doigt. Oui, c'est plutôt agréable et facile à appliquer. Ouais bon, on fait ça un peu à l'arrache. J'ai pas pris mes pinceaux. Vous voyez, je me suis un peu installée dans ma salle de bain puisque je sais qu'il y a du savon et tout. Donc il faut vraiment essayer de me nettoyer le visage. D'ailleurs, je sais que derrière moi, vous pouvez voir le reflet de mon anneau lumineux. C'est pas grave. Au moins, vous savez avec quoi je filme. J'ai pas de secret. Donc voilà ce que ça rend au niveau des paupières. Alors je sais que j'ai dû étaler ça n'importe comment. Non, en vrai, il faut que j'essaye d'estomper un petit peu. Voilà, donc je vois qu'il tient un peu sur le orangé. Ça va plutôt bien avec les yeux verts, à ce que je peux voir. Donc pourquoi pas. On va pouvoir donc passer à l'étape suivante. Avec mon doigt plein de fards à paupières là. Donc étape numéro 5 qui, pour moi dans cette situation, est l'étape numéro 3. Pour vous démaquiller en douceur, fondez pour la source micellaire enchantée fleur d'oranger de garantie. Après avoir débloqué la sécurité de la pompe, placez votre coton sur le haut de la pompe. Pressez pour l'imbiber d'eau micellaire, puis passez-le sur le visage, les yeux et les lèvres. Votre peau est nettoyée, hydratée, apaisée et illuminée en un seul geste. Les peaux les plus sensibles seront ainsi chouchoutées pour l'été. Donc là, on va attaquer la partie la plus intéressante, c'est le démaquillage de nettoyage. Je peux déjà commencer par enlever mes boucles d'oreilles. On a donc le flacon pompe qui se présente comme ceci. Dessus c'est écrit, rechargez-moi la planète, vous remercie. Et je suis allée me renseigner sur le site. En fait, après ils vendent des recharges en petites pochettes, un peu comme les recharges savon ou recharges gel douche que vous pouvez trouver dans le commerce. Et c'est des recharges de 400 ml pour environ une quinzaine ou 16 euros. Et du coup, vous pouvez recharger 4 fois votre flacon. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous aimez la marque Garantia. Je sais que c'est plutôt une très bonne marque. Et la planète vous remercie. Alors voilà, moi j'ai pris un demi-coton. Parce que chez moi, à la poinçon, j'avais que des grands cotons et que je coupe en deux. Et donc, j'ouvre le flacon. Alors, d'après ce qui est écrit, en fait, vous l'ouvrez comme ceci. En tournant de ce côté-là. Et du coup, je viens placer mon coton comme ceci. Et je pompe. Et du coup, le produit en fait... Ouh là là ! En fait, le produit vient imbiber mon coton. Bon, c'est un système vraiment bizarre. J'avais jamais vu ça. Par contre, ça sent trop bien la fleur d'orange. Oh, je l'ai grand ! Alors, on essaye. J'aime plutôt bien. Il y a juste la pompe que je trouve un peu bizarre. Que j'ai eu du mal à prendre en main. Et du coup, il faut que je fasse comme ça pour la fermer. Et par contre, alors l'odeur de fleur d'oranger, c'est tellement bon. Ça me donne faim. J'ai envie d'aller faire des crêpes ou des gaufres et d'en mettre dedans. Donc, c'est peut-être pas conseillé. Mais voilà. Ça, je valide. J'aime beaucoup. On peut donc passer à l'étape numéro 1. Qui est en fait l'étape numéro 4 pour moi. Pour une peau douce et éclatante, appliquez la mousse nettoyante et exfoliante sorbet d'ananas de karitique. Déposez le produit sur l'éponge en silicone préalablement imbibée d'eau et essorée. Puis massez la zone T avec les gros picots et le reste du visage avec les mini picots. Les enzymes d'ananas exfolient la peau tandis que le karité la protège du dessèchement. Donc ça, c'est plutôt bien. On a vraiment un gros format. Enfin, 100 ml du nettoyant. Avec une petite éponge qui ressemble un peu à un poule. Je ne sais pas comment dire. Dedans, vous avez une mousse en fait qui peut s'enlever et donc être nettoyée. Et donc, on nettoie la zone T avec les gros picots et le reste du visage avec les petits picots. Je peux donc m'équiper pour mon nettoyage du visage avec mon serre-tête en mousse. Je ne sais même pas comment on appelle ça. J'ai une sacrée allure avec, mais je l'aime bien. Je l'avais acheté chez Primark pour ceux qui seraient intéressés. J'humidifie donc la petite éponge en silicone. Je viens donc mettre le produit sur l'éponge. Je ne sais pas quelle quantité il faut en mettre. Mais voilà, vous avez l'intérieur. Et du coup, je viens nettoyer ma zone T avec. C'est peut-être plus pratique en fait du côté des petits picots. C'est plus agréable en fait. Je ne sais pas si c'est une éponge que j'utiliserai tous les jours. Moi, à côté de ça, j'ai une grosse éponge Conjac en fait. Et j'aime bien nettoyer le visage avec. Là, celle-là est un peu plus étrange. Je ne sais pas comment dire. Déjà, je n'aime pas le lavage avec les gros picots. Enfin, ce côté-là, je n'aime pas en fait. Concernant le savon, il sent bon. Et l'odeur n'est pas trop forte. Donc, c'est plutôt agréable. Je vais maintenant rincer tout mon étirail et mon visage. Le nettoyant est bien. Il laisse la peau toute douce. Et j'ai vraiment la peau toute propre. Donc, je valide le produit nettoyant. Par contre, l'éponge, j'ai un peu plus de mal. Peut-être qu'à force de l'utiliser, ça viendra. Mais pour l'instant, je préfère encore mon éponge Conjac ou le faire avec les doigts. Et enfin, on peut donc passer à la dernière étape, qui est la deuxième étape sur le carton. Pour vous protéger des coups de soleil et du vieillissement cutané, appliquez sur le visage et le corps le fluide solaire fondant SPF 30 de Polar. Grâce à sa texture onctueuse, légère et non grasse, il s'étale en toute facilité. Petit conseil, n'hésitez pas à l'appliquer au quotidien avant votre make-up et pas seulement sur le transat. C'est un petit tube de la marque Polar qui contient 20 ml, qui est utilisé pour le visage et le corps. Et en fait, je l'ai déjà. J'avais commandé la Birchbox d'été de l'année dernière et du coup il était déjà dedans. Donc je l'ai déjà testé, je l'utilise déjà. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, je ne vais pas l'ouvrir pour l'appliquer devant vous. Parce que ce serait bête en fait, tout simplement d'ouvrir un produit qui est tout neuf avant de finir l'autre en fait. Donc celui-ci, c'est celui que j'applique tous les jours. Depuis que j'ai eu mon petit accident avec ma cicatrice au niveau de l'arcade, la première chose qu'on m'a dit une fois qu'on m'a retiré les points en fait, c'est donc tu l'hydrates mais c'est surtout, il faut la protéger du soleil si tu ne veux pas qu'elle reste marquée. Donc là, pour l'instant, vu qu'elle est plutôt récente, qu'elle a quelques mois, elle a encore un petit peu marquée, ça arrive des fois qu'elle soit un peu rouge et tout. Donc c'est pour ça que je préfère maintenant la protéger du soleil avec de la crème. Donc celui-là, je ne l'utilise pas pour le corps. Pour le corps, j'ai acheté un autre spray spécial corps. Je me dis qu'une crème qui est du coup spécialisée pour le visage, il faut en profiter parce que ça m'évite de racheter un autre tube. Donc voilà, j'utilise surtout pour le visage et finalement, ça m'arrange bien d'en avoir eu un deuxième dans cette box. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un fluide blanc en fait et j'aime bien son odeur. J'ai toujours bien aimé son odeur et là, du coup, je peux l'appliquer sur la totalité du visage. Et je n'hésite pas, du coup, moi, à en mettre de ce côté-là. Et je sais que normalement, après le nettoyage du visage, vous pouvez faire directement votre routine soin. Moi, j'en ai une qui avait été publiée sur le blog de Huda Beauty. Elle avait fait une photo que je vous mettrai là ou là. Ça dépendra de la place que j'aurai. où vous pourrez voir, du coup, les étapes et dans quel ordre il faut appliquer vos soins. Et j'ai, du coup, le SPF, donc la crème solaire, la protection solaire. C'est appliqué en tout dernier après votre lotion, après votre sérum, après votre crème hydratante. Et avant, du coup, de se maquiller. Donc voilà, elle est allée sur le visage. Ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas un fini hyper gras. Donc elle laisse la peau encore un peu douce. Enfin, vraiment douce. Elle sent bon et elle ne fait pas d'effet blanc. Vous savez, des fois, ces crèmes solaires, ça fait... On voit vraiment qu'il y a de la crème solaire parce que ça fait un voile blanc. Là, celle-là, elle s'absorbe bien. Et moi, je l'aime plutôt bien. Donc je suis bien contente. Et je peux déjà vous dire que, du coup, celle-là, j'utilise tous les jours. Donc c'est le produit que je recommande le plus dans cette box. Puisque je l'utilise tous les jours depuis un certain moment. Donc je sais de quoi je parle. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc du coup, je suis un peu désolée d'avoir fait les étapes un peu à l'inverse de ce qui était écrit. Mais vous avez pu voir, du coup, le démaquillant, le nettoyant pour le visage, le petit fard à paupières, la crème solaire. Je suis plutôt satisfaite de cette box parce qu'il y a beaucoup plus de produits soins cette fois. Donc si cette vidéo vous a plu, que le contenu de la box vous a plu, mettez un like sous cette vidéo. Vous appuyez juste ici, là, là en bas. Dites-moi en commentaire, du coup, le produit que vous avez préféré dans cette box. Si vous pensez la même chose que moi ou pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Ou alors sur ma photo de profil qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir ce nombre d'abonnés augmenter. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Car en ayant fait un mois de break, on va dire, j'ai gagné une dizaine d'abonnés alors que je ne me postais plus du tout. Donc merci à ces personnes-là de finalement avoir accepté de s'abonner et d'attendre que je reposte de nouvelles vidéos. Donc celle-ci, merci infiniment. Et en attendant de vous retrouver cette fois pour une prochaine vidéo qui viendra beaucoup plus rapidement, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une agréable fin de journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501